on est là pour un petit moment un peu spécial on n'est pas là pour un unboxing on est là vraiment pour un vidéo tag un peu comme celui qu'on avait fait il y a quelques temps où on avait tous été tagué un peu par Harley Funko je vous laisse le lien de sa chaîne YouTube dans la description elle nous avait tagué, elle nous avait posé des questions, on devait répondre et ainsi de suite c'est tagué d'autres personnes là ici on a été tagué par Nathieu, ça déboîte il a voulu faire un tag sur l'unboxing donc pourquoi pas je me prête au jeu j'ai des questions sur mon cellulaire donc on va essayer de ne pas trop regarder vers le bas mais on va essayer de rendre ça intéressant quand même donc on y va première question comment t'es venue l'idée de faire du l'unboxing en fait je savais pas que c'était un truc je savais même pas que les boîtes à abonnement existaient c'est vraiment en regardant de Jaywit j'aime dans la description c'est une personnalité sur YouTube qui parle surtout Pokémon, jeux Nintendo et ben je sais pas où le cacher moi Pokémon j'adore, j'ai jamais vraiment arrêté de jouer et bon à un moment donné à un certain moment en fait il avait parlé d'un article qu'il avait réussi à ajouter dans la loot crate j'étais, loot crate c'est quoi ça ? et il avait fait l'unboxing sur sa chaîne YouTube j'étais juste intéressé par l'item qu'il avait mis dessus en fait c'était le personnage de Link mais avec son visage en dessin animé donc c'était intéressant mais j'avais quand même aimé les autres articles qui étaient dans la boîte tout en plus, il a quand même fait l'unboxing de celle qui a suivi le mot suivant et de plus en plus ça m'intéressait au point de souscrire je me suis inscrit mais l'envie de faire du boxing n'est pas venu tout de suite ça a vraiment été en mes propres boîtes que j'ai aimé les articles dessus, je voulais vraiment partager mais ça s'est venu de lui originalement deuxième question quand as-tu commencé ? voilà, donc j'ai commencé à faire mes unboxings en photo sur Instagram vraiment, j'ouvrais ma boîte j'assemblais le tout, je prenais une photo, je la partageais j'écrivais un peu ce qu'il y avait sur la boîte et ça, c'était le 23 juillet 2014 j'ai dû remonter mon historique d'Instagram pour ça 2014, oui par contre en vidéo vous pouvez remonter sur l'historique de ma chaîne YouTube on remonte au plus loin, c'est le 14 juillet 2015 donc ça m'a pris presque un an pour faire la transition photo à vidéo troisième question quelle a été ta première boxe ? voilà, c'est un moyen que j'ai wits unboxé ses loot crate évidemment, ça a été la loot crate j'avais aucune idée qu'il y en avait d'autres qui existaient quatrième question combien as-tu reçu de boxe au total ? au moment où est-ce que j'ai été tagué, j'étais rendu à 53 boîtes si je ne me trompe pas cinquième question combien de boxe as-tu testé ? cite les toutes là, ça va être un peu long donc j'ai testé la loot crate la nerd block la one-up box la super geek box la collector's corpse la horror block la box of dread comic-con box villain crate my geek box geek feel poplandia mystery box de pop culture la ghostbusters crate c'est une édition spéciale de loot crate pour ghostbusters la v-pop de v-box vi-box de v-zone geek la french-funco mystery box toujours de v-zone geek la legend of collectors la vinyl palusa de nerd block une édition spéciale et la IGN block donc une édition spéciale de nerd block avec IGN enfin, loot box sixième question qu'est-ce qui t'a plu dans le principe des box le mois c'est vraiment la surprise c'est comme si c'était Noël à chaque mois et si on a plus d'une boîte par mois ben c'est Noël plusieurs fois dans ce mois-ci je me sens comme un enfant qui vous fait cadeau à Noël c'est aussi simple que ça septième question quel est ton budget mon budget plus ou moins 100$ huitième question quelle est ta box préférée j'aimerais dire legend of collectors malheureusement c'est collectors group neuvième question celle que tu aimes le moins je dirais pas pour le contenu je dirais pour l'expérience après-vente que j'ai eu avec MyGeekBox donc j'étais abonné à une boîte j'ai essayé d'annuler après la boîte et j'ai quand même été facturé deux mois consécutifs après avoir fait la demande d'annulation donc en total j'ai reçu comme trois ou quatre boîtes c'était atroce c'est une boîte que je ne recommande à personne pour le service après-vente donc par contre si vous voulez vous abonner ça ne vous dérange pas de recevoir des boîtes après allez-y mais le service après-vente de MyGeekBox c'est le pire que j'ai eu à faire j'ai dû appeler ma carte de crédit pour m'assurer de bloquer les transactions après la troisième transaction donc c'est celle que non je retesterai pas dixième question quel est ta ou tes box régulières donc voilà c'est la collector's core ça je renouvelle voilà je viens de renouveler déjà pour une autre année la la legend of collectors aussi je ferai mon possible pour avoir des boîtes je ne suis pas abonné à l'année encore mais ça devrait pas tarder en fait d'être là l'année au parallèle de collector's core vu qu'il s'alterne les mois donc et là pour encore cinq mois donc le 1 septembre Super GeekBox onzième question montre-nous l'objet préféré que tu as eu dans une box je pourrais vous montrer tous les Funko Pop que j'ai eu que j'ai adoré et tout ça serait trop facile on a fait un tag avec Harley Funko au sujet des 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 Pop donc non je je vais pas toucher au Funko Pop dans cette vidéo aussi l'article préféré je vais prendre un goodies voilà un goodies et elle provienait en fait de la vieille non la oui de VZone Geek la French Funko Mystery Box j'ai eu une batterie rechargeable portative externe appelez-la comme vous voulez c'est une batterie pour recharger son téléphone douzième question montre-nous l'objet que tu as le moins aimé il y avait quelque chose que j'ai encore en ma position et j'essaye de de passer à autrui c'est la Funko Ikari Golden Captain America exclusif à la Marvel Collectors Corp Year One treizième question quelle box regrettes-tu de ne pas avoir acheté ah ça c'est facile c'est la Geek Fuel de mars 2016 quatorzième question pour toi de quoi se compose une belle box et quel en serait le prix attention quelque chose de possible facilement une bonne box pour moi c'est c'est une figurine pas nécessairement un pop mais une bonne figurine mais un peu comme le pop dans une boîte c'est la figurine qu'on n'a pas besoin de chercher elle s'impose en étant l'attraction principale de la boîte ça ça pourrait être n'importe quelle figurine mais qu'on la voit immédiatement pour dire ah voilà c'est le plat principal donc une figurine un t-shirt un comics et trois goodies voilà donc six articles normalement mais attention des goodies pas des collants pas des porte-clés des porte-clés il y en a quelques-uns qui sont quand même assez intéressants mais ça peut être des figurines un peu plus petites aussi comme Foucault fait il y a la pop puis il y a des Mr. Minis des Dorbs des Muppies voilà donc des goodies comme ça ensuite je peux mettre des postures je peux mettre des porte-clés des pins et tout mais il faudrait respecter ces six articles au départ cinq ou six et le prix normalement entre 40 à 50 dollars canadiens avec shipping je considère ça raisonnable quinzième question comment appellerais-tu cette box Romero box non non pas prétentieux non 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 bon je l'appellerais collector's loot ouais collector's loot le 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 butin du collectionneur voilà j'appellerais quelque chose comme ça le butin du collectionneur collector's loot ça serait hein donc c'était ça quinze questions je vais prendre la peine de les écrire en bas comme ça vous auriez juste à les copier coller pour pouvoir y répondre donc moi je vais taguer deux personnes qui sont pas nécessairement des unboxers ou qui ne font pas nécessairement des vidéos mais je vais en taguer deux premier adrien adrien je veux voir ton tag deuxième jonathan b toi aussi je veux voir ton tag t'as pas reçu beaucoup de boîtes c'est pas grave je veux que tu tag voilà faites-le pour le fun voilà pour rire un peu sinon dites-moi ce que vous pensez du nom de la de la boîte idéale d'après moi collector's loot voilà le butin du collectionneur qu'est-ce que vous en pensez dites-moi dans les commentaires je veux le savoir et ben j'attends comme d'habitude si vous avez aimé ce que vous voyez ici souscrivez-vous quelque part en sous pouce bleu si vous avez aimé et lâchez un petit commentaire et partagez aussi partagez aussi c'est très important pour que les gens puissent découvrir cette chaîne et s'abonner et peut-être même rejoindre le groupe Romero Box voilà j'attends mon commentaire j'ai hâte de vous lire et comme d'habitude je vous remercie jusqu'à la prochaine tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?